Monsieur Mansari, est-ce que vous trouvez que ce nouveau plan de réaménagement du calendrier scolaire est suffisamment bien fait pour qu'on puisse rattraper les jours perdus et pour ne pas que la qualité de l'enseignement apprentissage s'en trouve affectée dangereusement ? Merci, la question est très centrale. Et je rappelle que Monsieur Mansari est porte-parole des établissements franco-arabes de Guinée. Souvent il ne le dit pas, mais il faut le dire, il faut le rappeler parfois. Non, au fait c'est vrai, nous avons pour vocation de promouvoir et surtout de ne pas défendre les intérêts des écoles franco-arabes et des arabophones en Guinée. Nous le faisons fièrement et foncièrement convaincus que c'est pour contribuer au développement de la Guinée et que cette couche puisse encore avoir l'audace de participer au développement du pays. Merci. En revenant sur votre question qui est une question très centrale pour moi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'il y a un changement en Guinée, au fait, on essaie de tout changer. En fait, Monsieur Mansari, il balance tout ce que l'autre a fait. Personnellement, on peut tout reprocher de Guillaume à Guinée, c'est un monsieur peut-être qu'on le qualifie de populiste, mais son approche par rapport au réaménagement des calendriers était plus rationnelle de ce que je viens de voir. Moi, je vous fais juste... C'est-à-dire, expliquez-moi un peu, parce que... Voilà, je vous ferais remarquer. Il y a un calendrier d'abord qui est préétabli, c'est-à-dire que pendant les congés et les vacances scolaires, l'inspection générale et les inspecteurs vont travailler sur un calendrier de l'année scolaire. Mais lorsqu'un événement, qu'on appelle ça, un événement imprévu advient, il faut forcément réaménager. Alors, c'est dans ce cas que ce réaménagement, il a été fait, en fait. Donc, quand nous prenons aujourd'hui, nous faisons la comparaison, les crises qui ont été la cause de ces réaménagements, on a perdu combien de jours ? Et parce que pourquoi ? Quand on parle de système éducatif, on parle de chrono d'horaire. Et chaque programme, il y a un nombre d'heures qui doivent être respectées. Il y a un volume horaire qui est consacré à chaque matière. On sait, par exemple, dans le premier trimestre, il vous faut combien d'heures pour achever tel programme. Donc, si nous faisons la somme, la répartie dans le temps, nous trouverons que 10 jours-là pourraient difficilement être en mesure de combler ces vides-là. Donc, ça, c'est une première interrogation. Oui, mais parce qu'il faut faire remarquer une chose, par exemple, le congé anticipé, là, par exemple, fusionnait avec le congé de Noël en même temps. Donc, ça réduit un peu le nombre de jours qui avaient été perdus. Et je vous rappellerai que plusieurs années, généralement, le congé de Noël... Il y a des revenus de perturbations, ici, qui n'ont pas empêché que les examens se tiennent à la bonne date. Au fait, M. Konaté, moi, je veux vous dire quelque chose. En principe, si le volume d'heures, par exemple, accordé, qui devrait être assigné au programme du collège, c'est, par exemple, 8000 R, par exemple, ou bien 800 R, ou bien 10 000 R, par exemple, ce qu'il y a à la perturbation, qu'on a pu observer que 60 %, il faut trouver les voies et moyens, même si on va essayer d'éponger dans d'autres congés comme ceux qu'on est en train de parler tout à l'heure. Mais le problème, ce qui va se passer, ce qui va définir ça, c'est la réussite de l'école. Nous, aujourd'hui, nous sommes fièrement qu'on a fait 19% au bac. Et pourtant, l'objectif, c'est de faire au moins 90% de réussite. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce réaménagement n'aura pas un impact sur les apprenants ? Et surtout, est-ce que ça va favoriser, à crédibiliser aussi l'achèvement de nos programmes ? C'est ça, la vraie question. Pour moi, en tant qu'enseignant, en fait, quand on a plus de 80% déjà, je pense qu'on a suffisamment atteint le… On a fait l'essentiel, je crois bien. D'accord. Et puis, la plupart, d'ailleurs, surtout dans les matières littéraires, ils ne font pas les 100% des matières, par exemple. Et même dans les examens, on tient, on dit à 70%, qu'on appelle ça, les épreuves doivent couvrir 70% pratiquement du programme. Du programme. Et donc, je pense que si on dépasse les 70%, le problème ne se pose pas. Alors, maintenant, moi, je vais vous donner, par exemple, un indice. Lorsque vous parlez de… qu'il faut ajouter peut-être des jours, c'est ce que vous supposez, que les 10 jours qui ont été prévus pour la fin de… Est susceptible d'être insuffisant. Est insuffisant. Alors, mon problème, il est où ? Vous savez que nous avons, connaissons des saisons pluvieuses assez violentes. Vous savez, on tient compte de cela. Il y a eu des années ici où on a eu une pluviométrie excessive. Si bien que, si vous vous souvenez, il y a le cas de Sangoya. Exactement. Où un enfant même est décédé, un enfant à l'entrée en septième. À l'intérêt du pays, ce sont des cadres qui sont souvent déployés à l'intérieur du pays pour la supervision et pour l'asséminement du matériel. Et très souvent, le voyage, il est difficile et l'asséminement du matériel est difficile. Et mieux encore, l'année dernière, lorsque nous étions à Kouroussa, des enfants sont décédés lorsqu'ils traversaient le fleuve pour venir à la sous-préfecture pour pouvoir composer. C'est-à-dire que le niveau de l'eau monte lorsque la saison pluvieuse arrive dans ces régions-là. Alors, imaginez-vous que l'année scolaire, on la prolonge au-delà du mois de juin. Quelles sont les difficultés qu'on risque d'avoir ? Voilà, en fait, ce facteur-là que le département a dû prendre en compte lorsqu'il a fait ce nouveau calendrier. Donc, je pense que ce n'est pas seulement le volume horaire qui est le seul critère, mais il y a également tous ces facteurs externes-là qui ont été pris en compte. Ok, moi, ce que je voulais dire, j'allais en venir sur ce point-là. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi ? Pour moi, la pluviométrie ou même le problème de météo qui va se poser, on doit tenir compte. Mais la vraie question, le vrai défi, c'est quoi ? C'est quel programme, pour quelle qualification, pour quel but ? C'est ça, la question. On peut même faire l'examen en six mois, après six mois de cours, on peut le faire, on peut faire les évaluations. Et on peut faire comme on veut. Mais le problème, c'est quoi ? Est-ce que ce mécanisme qu'on nous a en train de nous imposer pourrait nous permettre d'avoir des jeunes bacheliers, des jeunes avec l'air BPC, qui seront compétitifs ? La Guinée, nous sommes dans un monde... Moi, je ne pense pas que ce soit dix jours de plus ou dix jours de moins qui puissent affecter la qualité de l'enseignement. Mais non ! Déjà, on vous a annoncé par exemple ici qu'il y a déjà des samedis qui avaient été utilisés, même si certaines écoles déjà travaillent les samedis. Je reviens, je reviens. Je vais vous décliner les actions qui ont été entreprises pour ce correctif-là. Premier correctif, on a utilisé des jours non ouvrés. Vous savez, les samedis par exemple, pour pouvoir combler. Samedi, on peut utiliser jusqu'à huit heures de temps de travail. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, certains qui n'avaient pas des cours à l'après-midi, ont utilisé ces heures-là aussi pour pouvoir rattraper certains cours. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, il y a un rajout de dix jours de plus. Pour moi, qui ai connu certaines années scolaires qui ont été plus perturbées que ça, pour moi, ces mesures correctives-là suffisent à pouvoir combler le temps de travail nécessaire pour l'enseignement, apprentissage en République de Guinée. En tout cas, c'est mon avis. Un petit anoc-doc. Un petit anoc-doc. Ce que vous dites, je vous concède. Mais ce que je vous ferai remarquer, quelque chose qui est un peu touchant, c'est comme on dit aux habitants de Moscou, que, bon, cette année, il fera trop frais, donc on va réduire. Non. C'est de prendre des mesures et douanes, et surtout, surtout, qu'on puisse, nous, les Guinéens, poser des infrastructures qui nous permettent. Si des jeunes sont décédés dans l'eau, c'est parce que c'est pas plus là qu'ils sont passés, là. Oui. Et pourquoi ne pas faire sale examen dans leur village ? Ce sont des mesures correctives. Quand on parle de l'eau, ici, à Conakry, moi, j'ai jamais vu une entreprise ici arrêter de travailler parce qu'il est le mois d'août. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de route digne de nom. Les caniveaux ne sont pas curieux. On n'a pas pu nettoyer les caniveaux et tout ce qui s'ensuit. Donc, on doit s'imposer la rugueur et prendre des mesures pour ne pas qu'on justifie les réaménagements de nos programmes ou de nos calendriers contenant de nos insuffisances gouvernementales. Parce que ce sont des insuffisances. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit... Mais dans les autres pays, j'ai vu des bus qui sont venus chercher les enfants à devant leur maison. Oui, ici, pendant les examens nationaux, les examens nationaux, par exemple, c'était des personnes de bonne volonté qui, peut-être, mettaient à disposition des bus. Ça a été fait. L'université, il y a deux pas de nous ici, l'a fait. Des écoles l'ont fait. On met des bus à disposition des enfants dont les parents n'avaient pas des moyens de déplacement pour les déplacer dans les différents centres d'examen. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'une minorité, les solutions qu'on propose à une minorité, deviennent des solutions pour la majorité. Et les solutions que nous, nous cherchons, sont les solutions pour la majorité. Allez à l'intérieur du pays, vous verrez que les examens nationaux, à l'intérieur du pays, pendant la saison publique, c'est quasiment de la catastrophe. Donc, en résumé, on va chercher de partir 4-4. On ne demande plus de routes goudronnées en Guinée, c'est ça ? Bon, je ne sais pas, mais toujours est-il que… C'est quand même très pertinent, cette conclusion qu'a faite docteur Mansaré qui rappelle l'impact que les autres secteurs, le retard dans les autres secteurs au sein de notre pays… Peut impacter sur la qualité de l'enseignement apprentissage. Ce sont des causalités, c'est des causalités directes. Je suis entièrement d'accord.